Bonjour, je m'appelle Alvaro, je viens de l'Espagne, plus exactement de Madrid, où j'avais beaucoup toute ma vie. J'ai fait des études d'ingénieur à l'Université Polytechnique de Madrid et j'ai décidé de faire mon mobilité Erasmus dans les dernières années de mes études pour avoir carré des compétences un peu différentes de celles de mon école d'origine. Mes principales motivations, comme j'ai déjà dit, je viens d'une école d'ingénieur de Madrid, j'ai fait 4 ans là-bas et ensuite il faut faire un master et la dernière année je pensais que c'était important de faire une mobilité, d'avoir des différentes approches de ce que j'avais étudié, donc j'ai décidé de faire une mobilité à l'étranger pour acquérir des compétences que tu n'adquires pas forcément dans ton université d'origine, ainsi améliorer la langue, avoir des relations avec des autres gens, des autres pays, parce que plus tard quand il faudra travailler dans son entreprise, il faudra savoir travailler avec tout le monde, en équipe, et si tu n'as pas de compétences relationnelles, ça va être compliqué. Moi, pour ma mobilité, j'avais deux aspects que je voulais choisir, le premier c'était avoir une langue que je maîtrise, parce que forcément, dans mon cas, j'ai un meilleur niveau de français que d'anglais, donc je voulais un pays francophone. Et ensuite, il y avait aussi un côté, moi j'ai toujours vécu dans son grand ville, moi je voulais changer un peu l'environnement, donc j'ai juste créé un peu partout la France, et j'ai trouvé l'Institut Centrale de Loire, qui est dans un environnement plutôt culturel, plutôt naturel. Je pensais que c'était un bon choix, et je le pense encore. Et je pense que c'était plutôt ça. À part, il y avait tout ce qui est les relations entreprise et l'école, les relations avec des laboratoires, alors qu'après, pour la partie stage, c'est très important aussi. En fait, ça n'a rien à voir avec la méthode d'enseignement entre l'UPM et l'Institut de Travail de Loire. Pour commencer, dans l'UPM, les matières ne sont pas organisées dans les modules, donc toutes les matières, il faut réussir toutes les matières. Ça ne suffit pas d'avoir la moyenne à son module, donc ça change vraiment la méthode d'évaluation des matières. Il y a aussi la partie Travaux Dirigés. Généralement, ce que je sais, ça n'existe pas à l'étrangère, c'est quelque chose un peu particulier en France. Donc, par exemple, en Espagne, pour préparer un examen, un cours, quoi que ce soit, il faut travailler par soi-même et il n'y a pas un professeur qui est sur toi pour tout préparer. Donc, c'est un côté assez important. Je pense que c'est la principale différence. Moi, franchement, après ma mobilité, même si elle n'est pas encore finie, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai bien amélioré la langue. Donc, c'est un côté très important aujourd'hui, d'avoir pu parler plusieurs langues. Et donc, c'est très important. C'est une compétence qu'il faut acquérir. Il faut savoir aussi avoir un côté relationnel. Il faut savoir travailler avec des gens de différentes origines. Et ainsi, il faut profiter de la culture du pays. Tu peux profiter des choses que tu n'avais pas à profiter par toi-même si tu restes chez toi. Pour le moment, mon bilan, c'est plutôt positif. En général, je suis très content d'être venu ici. Je pense que j'ai bien amélioré la langue française. Même si j'avais un bon niveau au début, je pense que j'ai avancé surtout dans le niveau vocabulaire thermique, qu'on n'attire pas forcément dans son école de langue, par exemple, dans son académie. Ainsi, ça m'a permis de connaître beaucoup de gens. Ainsi, connaître la région, ce sont des choses qui... Franchement, ça tient bien avec ce que j'ai appris au début. Merci. Merci, à bientôt.